Bonjour à tous, vous regardez la grande interview de Gossip Room. Alors vous la suivez depuis deux ans sur W9 dans les Marseillais. Elle a aussi fait un passage par Moundir. C'est une figure incontournable du programme. Bonjour Maëva Guénam. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la grande interview de Gossip Room. Alors on va revenir sur ton actualité récente, sur les polémiques qu'il y a pu y avoir et puis sur les histoires de cœur avec Greg. On a envie de démêler le vrai du faux. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après le générique. Alors je le disais Maëva, on te suit en ce moment dans Les Marseillais au Caraïbes. C'est la toute nouvelle saison qui est en cours de diffusion. Si tu fais un bilan global, comment tu as vécu cette aventure ? Comment ça s'est passé un petit peu ? Si je fais un bilan global, il y a eu beaucoup de grosses histoires. Et genre je vais l'appeler Pasti pour la gorge parce que j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup perdu ma voix dans cette aventure. Parce que quoi ? Parce qu'il y avait des polémiques, il y avait des clashs ? Il y avait plein d'histoires. Je pense que ça a été la saison où il y a eu le plus d'histoires et même des histoires inattendues. C'était incroyable. Alors tu l'appellerais Pasti pour la gorge. Est-ce que ça serait aussi Kleenex ? Est-ce que tu as beaucoup pleuré pendant l'aventure ? Oui Kleenex aussi. J'ai beaucoup pleuré. Ouais, Pasti pour la gorge et Kleenex. Et alors les audiences, elles cartonnent depuis que ça a commencé ? Comment ça s'explique ? Ils vous attendaient ? C'est le grand retour ? C'est ce qu'ils attendaient tu penses ? C'est ça, on ne fait que des records d'audience. Là le début de saison, ils cartonnent et je pense que les gens nous attendaient. Ça fait plaisir. Alors dans les grosses histoires qu'il y a eu, qu'est-ce qui t'a marqué ? Où est-ce que tu as le plus crié ? Avec qui tu as le plus crié ? Franchement, j'ai crié sur tout le monde. Et bon, surtout sur Greg. Avec Greg, il y a eu pas mal d'histoires entre nous et l'histoire qui m'a le plus marquée, le chaman. Où il s'est fait un peu désenvouté de toi ? Mais c'était un vrai chaman, ce n'était pas un comédien, c'était un vrai de vrai, un chaman du Mexique. Et franchement, ça m'a fait trop peur. Parce que tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit ça y est Greg, il va revenir, il ne va plus savoir qui je suis ? C'est exactement ça. Et genre vraiment, il ne sait plus qui je suis. Genre, c'est une horreur. Quand il revient, tu te dis j'ai perdu Greg ? Mais ce n'est plus la même personne. Genre, ça a grave marché. Genre, j'ai eu la peur de ma vie. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il est encore chamanisé ? Ou est-ce que tu as réussi à lui faire rappeler les bons souvenirs que vous aviez ensemble ? Je pense que je lui ai fait peut-être faire rappeler les souvenirs qu'on a eu ensemble. Parce que le chaman, ça a marché. Mais je ne sais pas trop si ça a marché jusqu'à maintenant. Il faudra regarder. Oui, c'est ça, on va suivre. C'est bien que tu commences avec ce dossier Greg Yega, le BPO, parce qu'on va pouvoir revenir en détail sur ce qui s'est passé. Greg et vous, c'est un peu l'histoire de « suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis ». Un coup, vous êtes ensemble, un coup, vous n'êtes plus ensemble. Pourquoi il y a tant de yo-yo dans votre relation ? « Greg, c'est vraiment mon âme sœur. C'est exactement le même que moi, sauf que c'est un garçon, sauf qu'il a une disette. » Et en fait, Greg et moi, ça a toujours été comme ça. Genre, s'il ne veut plus me parler, je vais tout faire pour qu'il me reparle. Et s'il va trop être vers moi, je ne vais pas le calculer. Lui, il va tout faire pour que je lui parle. C'est trop bizarre, je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'explique pas. Et alors, qu'est-ce qui explique que tu mettes autant de bâtons dans les roues de Greg ? Parce qu'on voit, il fait beaucoup de déclarations, il te dit « je t'aime ». Et il cherche à faire, mais qu'est-ce qui te fait peur ? Je ne lui mets pas de bâtons dans les roues. C'est juste que Greg, il est toujours amoureux de moi. Enfin, moi, je l'aime, mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un est amoureux de toi, que tu vas avoir envie de te remettre avec lui. Moi, Greg, c'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie et que j'aime jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas parce que lui, il a envie de te mettre avec moi, que moi, je vais être d'accord. C'est tout. Mais s'il t'aime et que tu l'aimes. Mais c'est juste que j'ai 22 ans, jusqu'à maintenant, je n'étais pas trop prête à me poser. Et là, je commençais à être prête. J'ai acheté ma maison, j'ai emménagé toute seule, je vis seule. Et franchement, j'ai besoin d'un mec pour me sortir les poubelles. Et ça pourrait être Greg, les boireurs de ta vie ? Oui. Parce que tu as fait récemment une série de snaps où tu disais qu'en gros, tu n'avais pas besoin d'hommes dans ta vie, que tu es autonome, tu es indépendante et que tu as besoin de ça. En fait, je n'ai pas besoin de mec financièrement parlant. Genre, je suis autonome, je suis indépendante. Mais depuis que j'habite seule, j'ai remarqué qu'il faut sortir ses poubelles toute seule. Et ça, c'est le travail d'un mec. Parce qu'avant, jusqu'à présent, tu vivais avec ta maman encore. Là, il y a eu cette séparation. Il y a des fois où, par exemple, tu vas te sentir un peu seule le soir, où tu vas te dire, je m'ennuie, j'aimerais bien être avec quelqu'un. Alors non, je ne m'ennuie jamais. Il y a toujours des amis à la maison. D'accord. Chez moi, c'est la maison du bonheur. Et non, c'est vrai que j'ai beaucoup joué avec les garçons. Je vais bientôt avoir 23 ans. Et je pense qu'il faut que je me trouve un vrai chéri avec qui je ne joue pas. Et alors, quand tu dis que tu as joué avec les garçons, c'est intéressant. Parce que ce qu'on peut voir pour le moment dans les Marseillais et aux Caraïbes, c'est qu'il y a cette Alan, qui est le cousin de Kevin Gage, qui arrive, qui est un jaguar, qui vient de faire des déclarations un peu bizarres en allant voir deux filles. Et toi, tu plonges directement à côté de Greg. Pourquoi ? Ben, Greg... Enfin, comment expliquer ? Alan, c'est quelqu'un que j'aimais bien. On s'est dit que tu fais fréquenter à Marseille. Mais genre, j'aime plus Greg qu'Alan. Donc, le choix, il est facile à faire. Mais il est très immature pour le coup, Alan. Parce que tu as d'à côté quelqu'un qui te dit « Je t'aime, je veux construire quelque chose avec toi. » Et de l'autre, tu as quelqu'un qui te fait un pique-nique bizarre sans plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un mini jaguar. Mais si lui, c'est un jaguar, moi, je suis une vraie jaguarette. Il va se faire jaguariser par la jaguarette. C'est une... J'aime beaucoup cette expression. Alors, on ne va pas spoiler la diffusion. On n'a pas le droit de spoiler la diffusion. Mais aujourd'hui, toi et Greg, de manière générale, est-ce que vous vous parlez ? Est-ce que vous êtes en froid ? Est-ce qu'il y a des projets en commun ? Sans dire où vous en êtes dans votre situation. Avec Greg, oui, on se parle. Mais bon, peut-être que dans une heure, on ne se parlera plus. Parce que lui et moi, c'est comme ça. Genre, on se bloque, on se débloque, on se parle, on ne se parle plus. Et je viens d'avoir envie d'aller bronzer. Et franchement, j'aimerais bien qu'il m'accompagne à aller bronzer. On verra. Là, ça serait pour quand ? Dans quelques semaines, dans quelques jours ? On verra. Alors, un autre mot, on reviendra à Greg, je pense, dans quelques instants. Mais ce qui a beaucoup marqué cette nouvelle saison des Marseillais et des Marseillaises, c'est les nouveaux candidats qui sont arrivés. Il y en a eu pas mal. J'en ai sélectionné quelques-uns. Et j'ai envie que tu nous fasses en quelques phrases ce que tu as pensé de la personne. On commence par quelqu'un. Je sens que tu vas dire beaucoup de choses intéressantes. Océane, qu'est-ce que tu en as pensé de sa venue ? Océane, je l'aimais bien. Quand elle était venue, c'était ma copine. Et maintenant, je ne l'aime plus. Pourquoi ? Parce que vous avez vu les extraits. Alix, ma meilleure amie. Et moi, je suis pour Alix. D'accord. Parce qu'il y a une vraie confrontation entre les deux qu'on va découvrir bientôt. Ça va être la guerre. Genre la vraie quatrième guerre mondiale à la villa. Ça va être un truc de ouf. Et au-delà de sa bataille avec Alix, est-ce que son comportement, de manière générale, notamment avec les garçons, on l'a vu proche de Nico, on l'a vu proche de Paga, on l'a vu qui jouait sur les deux tableaux. Est-ce que ça, ça t'a un peu dégoûté d'elle ? C'est une girouette. Après, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Franchement, je m'en bats les steaks. Alors, dans les autres marseillaises qui ont intégré cette saison, il y a Maïsan, la surdouée. Qu'est-ce que tu as pensé de Maïsan ? Genre, quand tu la vois, on ne dirait pas qu'elle est intelligente. Mais elle est vraiment intelligente. Genre, moi, je me souviens qu'une fois, on a fait un after, elle et moi, on regardait les étoiles et elle m'a raconté plein de trucs sur les étoiles. Genre là, maintenant, j'ai oublié, mais je sais qu'elle m'a appris plein de trucs d'Einstein et tout. Elle est super intelligente. Et alors, au-delà de ses connaissances des étoiles, Maïsan, qu'est-ce que tu as pensé de son comportement, notamment par rapport aux hommes où elle est très calculatrice, non ? Oui, Maïsan, elle aime séduire et je n'ai pas la juger parce que moi, je suis pareil qu'elle, au début, je ne l'aimais pas trop et maintenant, je l'aime bien. À la fin, maintenant, je l'aime bien. Benji et Alix, on va le découvrir, mais il y a eu un gros clash, on est au courant qu'ils ne sont plus ensemble. Ça t'a frappé ? Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette histoire ? Moi, j'ai eu beaucoup de peine pour eux parce qu'Alix est mon ami et Benji aussi. Et du coup, je les ai vus souffrir tous les deux. La rupture, elle a été très, très compliquée, ils ont très, très mal vécu tous les deux. Et moi, genre, j'ai été au milieu de tout ça parce que c'est tous les deux mes amis et ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'ils ont vraiment souffert tous les deux. Alors, ce n'est pas un petit nouveau dans l'histoire, mais je l'ai quand même mis parce que vous avez une histoire ensemble. C'est Naka, c'est sa troisième saison. Alors, il a fait le reste du monde et puis là, on le suit en ce moment. Naka, vous entretenez quelle relation ? C'est un de tes ex, on peut le dire officiellement. Oui, oui, Naka, c'est mon ex. Et ben, on ne s'est jamais entendu que depuis, aussi bien entendu que depuis qu'on est ex. Genre, maintenant, c'est trop ma vie, je l'aime trop, on s'aime trop, on s'entend trop bien. Et on est grave fusionnel. Et on vous a vu récemment dans des stories ensemble, vous passez beaucoup de temps ensemble, ce qui a fait parler certains internautes qui se sont dit, est-ce qu'elle oublie Greg avec Naka ? Alors, est-ce que c'est juste une amitié fusionnelle ou est-ce que c'est une amitié avec plus ? Non, c'est une amitié, c'est tout. C'est Naka, en plus, on est voisins maintenant. Du coup, il est venu passer toute une journée à la maison, on a été au sport ensemble et tout. Mais non, il n'y a rien eu de plus que de l'amitié. Alors, toi, tu penses qu'on peut rester amis avec ses ex ? Il n'y a jamais un moment où quelqu'un attend quelque chose de l'autre ? Non, franchement, moi, j'aime trop. Moi, tu sais, à mon anniversaire, mes 22 ans, je l'ai fait à Cannes, il y avait tous mes ex. J'en avais cinq de mes ex. Moi, j'aime trop rester amis avec mes ex. Il n'y a pas de bataille entre eux ? Si, des fois, oui. Mais Naka, non. Notamment entre un de tes ex et Greg, où il y a une histoire de bagarre dans une boîte de nuit ? Oh, ben, ils se sont disputés. À un moment donné, eux deux, ils m'aimaient et ils sont devenus amis. Tu ne peux pas être amis avec quelqu'un. Ils sortaient en soirée et tout, genre sans moi. Genre, en plus, moi, j'avais grave le seum. Et à un moment donné, tu ne pouvais pas être amis alors que vous aimez tous les deux la même personne. Parce qu'il t'aimait encore ? C'est quoi le prénom de cet ex ? Heikel. Mais je n'ai pas envie d'en parler, ce n'est pas quelqu'un de connu. Mais voilà, ils se sont disputés, ça arrive. Ils étaient potes, maintenant ils ne sont plus potes, ça arrive de se disputer. Après, ils bagarrent et tout. Toi, tu n'as pas eu d'infos sur un coup de poing qui serait parti, qui aurait défiguré Greg ? D'accord, donc ça, c'est une fake news. Alors, on a reçu à Gossip Room, Mélanie de l'île de ta tentation et Greg. Mélanie qui avait un crush sur Greg. Greg qui sous-entendait qu'il avait peut-être un crush sur Mélanie. Et Mélanie qui disait que Greg et Maïva, c'est du passé. Est-ce que tu la vois comme une concurrente ou comme une fille qui n'a pas d'intérêt ? Alors déjà, moi, je n'ai pas de concurrente. Il n'y a pas de concurrence entre elle et moi. D'ailleurs, on a pu le voir dans le cross. Il était avec elle, il me faisait des déclamements, il voulait se remettre avec moi. Donc, partie de là, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence entre elle et moi. Genre, je suis très, très loin devant elle. Et moi, je n'étais pas au courant que Mélanie, c'était une voyante. Genre, vraiment pas. Sinon, je l'aurais su. Et moi et Greg, c'est totalement fini. Qu'est-ce qu'elle en sait ? Elle est voyante, c'est une chamanne elle aussi. Alors, pour toi, il n'y a pas de dossier Mélanie en tout cas. Tu sais s'ils ont encore des contacts ? Tu t'as dit Greg ou c'est terminé ? Le dernier contact qu'ils ont eu, c'était sur Snap. La fille, elle a demandé à son pote. Genre, elle a fait un bisou à Greg. Elle a demandé à son pote de la filmer, genre pour faire du buzz. C'était récemment, ça ? De toute façon, il est au courant, Greg. Je ne sais pas si... Ouais, c'était avant qu'on parte en tournage. Mais non, franchement, je m'en bats les secs de sa vie à elle. Quand tu vois Greg avec une autre fille, que ce soit Mélanie, que ce soit une autre, est-ce que tu ressens de la jalousie ou est-ce que tu as envie de lui laisser vivre sa vie ? Alors moi, je ne suis pas jalouse d'elle. Je suis allergique à la jalousie. Je suis jalouse d'aucune fille. Maintenant, je suis quelqu'un de très possessive. Genre, je suis jalouse, mais que parce que je suis très jalouse en couple. Mais je ne suis pas jalouse d'autres filles. Genre, je sais ce que je vaux. Il y a encore moins d'elle. Très bien. Bon, ben voilà, le message est passé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça n'atteindra pas notre amie Maëva. Il faudra que tu m'apprennes à faire ça avec mes cheveux aussi. J'adore faire ça. C'est vraiment mon truc en ce moment. Alors, on va passer à un tout autre sujet. Tu as perdu beaucoup de poids récemment. J'ai envie de connaître ta recette miracle parce que tu as un physique aujourd'hui canonissime. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, je vais à la salle de Paga. C'est trop bien. Il a une salle d'électro-stimulation. Genre, c'est un truc. C'est une combinaison que tu mets avec plein d'électrodes. Et en fait, tu fais 30 minutes de sport. Ça équivaut à 4 heures de sport. C'est génial. C'est magique. Ça marche trop bien. Et tu as fait ça pendant combien de temps ? Et genre, en ce moment, j'y vais très 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 souvent. Et je fais attention à ce que je mange aussi. D'accord. Et j'ai des machines chez moi, des électro-stimulations aussi. D'ailleurs, je donne souvent des codes promo. Pour ça, je les mets tout le temps au ventre. C'est pour ça que je les vends tout plat. Non, mais ça a bien fonctionné. Pourquoi ? Et aussi, Anna K3, la nouvelle crème à ma assistante, elle est trop bien. Vraiment, je te jure. Genre, elle brûle et tout. Non, mais c'est vrai. On m'a très bien. Est-ce que tu as un code promo à nous lâcher ? Oui, Maëva 20 sur Toi, Anna K3. Pourquoi tu as eu envie de te mettre au sport comme ça ? Est-ce que c'était un moment où… Parce que j'explosais comme un popcorn. D'ailleurs, le surnom de Carla et moi, c'est Pop et Corn. Parce qu'on a explosé. On ne fait que bouffer. On est accro à la nourriture. Du coup, à la télé, je suis grosse. Et du coup, quand je me suis vue, ça m'a fait chill. Je me suis dit, Maëva, il faut que tu reviendras au DMS. Donc, maintenant, je rentre dans un 36. Je suis contente. Eh bien, félicitations. Et les internautes, ils commandent beaucoup tes transformations physiques, que ce soit celle-là, que ce soit d'autres. Est-ce que c'est quelque chose qui te blesse ? Est-ce que ces commentaires-là, ils te font du mal ? Je m'en fous. De toute façon, j'ai laissé un message tout à l'heure aux haters. En fait, ceux qui me salissent mes photos, arrêtez de me suivre. Parce que les gens, ils commentent mes photos avec des commentaires méchants, mais ils me suivent. Il faut qu'ils cliquent sur le bouton « se désabonner ». Après, ils montent en haut à droite. Ils cliquent, ils font « bloquer ». « Bloquez-moi, je m'en fous de votre vie ». Voilà. Je ne veux pas savoir. Je n'en ai rien à foutre de votre avis. Ça te touche quand même quand tu lis des messages qui sont désobligeants ? Non, c'est juste que ça abîme mes photos. D'accord. Mais toi, ça ne te dérange pas ? Non, il en faut beaucoup pour que ça me touche. Aujourd'hui, tu es fière du corps que tu as, de tout ce que tu as pu faire ? Franchement, je suis amoureuse de mon corps. Genre, quand je me regarde dans le miroir, je me dis « mais waouh ! » Genre, vraiment. Non, mais c'est un modèle pour tout le monde. Et tu as encore d'autres choses que tu voudrais faire où là, tu te dis « c'est bon, je suis la Maïva que j'ai toujours rêvé d'être ». Non, je pense que là, j'ai atteint la perfection au niveau de mon corps, donc ça va. En parlant des haters, il y avait eu beaucoup de critiques autour de ton tournage de Moundir et ta participation, notamment sur le comportement que tu pouvais avoir avec Greg, où on voyait que tu criais beaucoup sur lui, que même lui, des fois, ça allait énerver, mais qu'il essayait de rester calme. Comment tu expliques que tu aies eu ces crises de nerfs face à lui ? Alors, déjà, les conditions. Moundir, ça a été la plus belle expérience de ma vie, mais la plus dure. C'est vrai que même moi, je ne me suis pas reconnue, j'ai été hyper méchante avec lui, je l'avoue, et je m'en suis excusée. Mais il faut savoir que déjà, là-bas, il n'y a pas de nourriture. J'ai essayé de soudoir toute ma production pour une assiette de pâtes. C'était mort. Et le fait de ne pas manger, de s'endormir avec la faim et de se lever avec la faim, et de ne pas manger à sa faim, c'est une horreur. Genre, vraiment, tellement que j'ai pris 10 kilos à Moundir, tellement que je mangeais comme une gointre. Et genre, la survie et tout ça, moi, ça m'a rendue zinzin. J'ai été zinzin avec lui. Enfin, Greg, il dit exactement la même chose. Vous avez réussi à passer outre et aller au-delà ? Oui, oui, on a réussi à passer outre et à aller au-delà. Et maintenant, j'ai envie de te poser des questions sur le volet personnel. Maëva, où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu as envie maintenant dans ta vie ? T'es posée, t'es stable, t'as ta maison, t'as ta petite routine, t'as Hermès avec toi maintenant, ton petit chien ? Ma vie me manque trop. J'ai pleuré ce matin. Ah, parce qu'il est resté dans le sud, mais tu vas le retrouver très vite. Oui, mais il manque trop. Où est-ce que tu as envie d'aller dans ta vie affective ? Est-ce que Maëva a envie de se poser ? En fait, franchement, j'ai beaucoup de sacs à main. J'ai même un dressing rempli de sacs à main. Donc, je pense qu'il faudrait que j'arrête de m'acheter des sacs à main et que je m'en achète un et que je le garde longtemps. Parce que je m'en achète beaucoup de sacs à main. On aura vu la petite métaphore filée. Tu penses, toi, à avoir un bébé bientôt ? Oui, j'en ai déjà eu un. C'est mon fils, c'est Hermès. Genre, moi, mes amis, ils font des gosses. Moi, j'adopte des chiens. J'ai 22 ans, franchement, pas du tout. Genre, moi, je me vois avoir un gosse dans 8 ans, si Dieu le veut. Mais pas avant. Non, non, non. Moi, je n'ai pas encore l'instinct maternel. Déjà, il faut trouver le bon sac à main. Et déjà, il faut trouver le bon sac à main. Il faut trouver l'Himalaya, tu vois, avant de faire un gosse. Mais c'est marrant, cette analogie avec le sac à main. Parce que le sac à main, on le porte, tu vois, on est fier et on le montre. C'est un homme pour toi, c'est un peu quelque chose qu'on montre ? Moi, mon mec, on regarde Greg, c'est un très beau sac à main. Donc, il pourrait aller dans ta penderie ? Oui. Il a déjà été dans l'angrysine. Ah non. C'est mon mec tous les deux jours. C'est ton mec tous les deux jours. Eh bien, écoute, Maëva, merci beaucoup d'être venue ici à Gossiprum, d'avoir répondu à toutes nos questions et plein de belles choses pour la suite. Merci à vous d'avoir su cette grande interview. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, à commenter cette émission. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et puis activer la petite cloche des notifications. Et on vous dit à très vite sur Gossiprum. 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 Sous-titrage ST' 501